Merci pour l'avancement du domaine, au nom de Jésus j'ai prié, on dit Amen ! Est-ce qu'on peut accraver Jésus sur la terre ? C'est bien à vous ! Hallelujah ! On accorde le roi des rois ! Amen ! Nous voulons t'adorer ce matin, parce que tu es notre Dieu, et que tu es notre terre. Merci pour ta présence, cette présence qui nous est défiée, elle fait du bien à nos âmes, merci de nous restaurer, merci de nous donner la victoire, sur nos ennemis, sur les difficultés, qui se présentent chaque jour à nous. C'est pour ça que nous sommes dans ta présence, pour t'adorer, Elohim, parce que tu es Dieu, merci de nous bénir, merci parce que tu es vivant, et tu ne changes pas, tu vexues ta parole pour l'accomplir, et l'exécuter, et nous savons que tu es Dieu, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu tout puissant, tu es le Seigneur des seigneurs, je m'abandonne dans le débat, je m'utilise ma personne, et bénis chacun d'entre nous, que chaque parole, qui sortira de ma bouche, soit sous l'onction de ta puissance, oui, Seigneur notre Dieu, parce que sans toi, je ne suis rien, et merci de nous bénir, au nom de Jésus que j'ai prié, on dit Amen, est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Nous sommes dans la présence de Dieu, Amen, David dit, mon souhait le plus important, c'est de vivre constamment, dans la présence de Dieu, parce que la vérité, c'est là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté, Amen, quand Dieu est quelque part, il se manifeste, par les sites, qui sont la guérison, la délivrance, la restauration, tu es quelqu'un, tu es puissant, Amen, quand Dieu est quelque part, la présence, les sorceurs ne peuvent pas tenir, dans cette présence de Dieu, nous avons la présence de Jésus, et nous aurons toute la gloire, et nous aurons toute la gloire, je vous salue, je vous salue au monde de Jésus, nous avons une seule présence, qui nous lie, qui nous ferait même ici, à cause de toutes ces personnes, c'est la personne de Jésus, c'est la personne de Jésus, Amen, c'est la personne de Jésus, qui fait que nous sommes assemblés ce matin, nous sommes venus l'adorer, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est puissant, parce qu'il est capable, de résoudre notre péril, c'est un dimanche, c'est pour l'adorer, et quand Dieu est touché, par nos adorations, il est obligé de dégager, une notion particulière, pour nous restaurer, pour nous faire un bien, j'ai quelqu'un de Jésus béni, qui croit qu'il est béni ce matin, j'ai quelqu'un de Jésus béni, j'ai quelqu'un de Jésus béni ce matin, j'ai quelqu'un de Jésus béni ce matin, ça va ? Oui, ça va, le dimanche prochain, tu vas rendre témoignage, Amen, et je vous invite à venir un jour, à l'actubert, je t'envoyerai ce dimanche, tu vas rendre témoignage, Amen, c'est pour ça qu'il est en train de parler, les noms de Jésus, et c'est par le temps, Amen, c'est ce que j'ai dit à cette soeur, qui a fait ce qu'ils ont sans marcher, et je lui ai dit, la semaine qu'il y a cette semaine, il doit une décision de Jésus, Dieu est Dieu, il y a quelqu'un de Jésus, Dieu est Dieu, Dieu est Dieu, je ne peux pas fréquenter moi une communauté, où je ne dois pas être Dieu à l'euvre, c'est pas possible, c'est pas possible, non, on ne le voit pas, comment je cherche qu'il est vivant, c'est pas le signe, c'est le signe de sa manifestation, c'est le signe de sa manifestation, c'est le signe de lanie, c'est pas parce que c'est Jésus, c'est le signe de sa partie, non, tu es le signe de sa manifestation, Amen, c'est force que nous avons pris la vie, on peut venir ici, à cause du dieu de sa buddy, c'est le signe de sa manier, c'est qui m'a tiré à Jésus, c'est qui a fait que je crie au lac, c'est ma délivrance, c'est ma guérison, je ne veux pas mis en soi dans une église, et puis je ne crois rien, il peut me dire non c'est que je suis la parole de Dieu avant que la parole de Dieu ne me touche il faut qu'il y ait un signe de Dieu c'est quand Jésus-Christ a fait des miracles des signes qu'il y a même cette discipline comme le disait les bons jeux de Jean-Luc les gens de vous croirent après les miracles ne sont pas parce que le miracle est surnaturel tu es un du surnaturel on ne le voit pas nous courons après le surnaturel qui a une fois vu le ciel qui a une fois vu le paradis c'est ce qui nous intéresse pourquoi ne pas courir à faire un miracle je suis malade il faut qu'il me guérisse c'est une promesse c'est la promesse de Dieu Jésus n'est pas allé comme ça envers la croix il a porté tous nos maladies à la croix tous les gens je suis allé guérir vous ne voulez pas que Dieu me guérisse je suis allé guérir et on te dit mais pourquoi toi tu es un miracle mais je suis en même miracle s'il y a une situation bizarre il faut que Dieu déclare la situation si je suis en même situation Dieu m'a aidé amén tu es quelqu'un qui a été un Dieu des miracles tell me to go et je dis à quelqu'un qui a été un miracle je dis à quelqu'un qui a été un miracle amén amén tu dis juste par quel point c'est toi à ton miracle c'est quand Jésus a fait mon miracle tellement j'ai cru au paradis que je sais maintenant que le paradis existe et que l'enfer existe je commençais à être authentique à la parole de Dieu sinon j'appartenais à mes religions mais j'étais païen quand je me disais mais si je mourrais un jour et que je l'enfer ok je pars à l'enfer si le paradis et que je veux retour au paradis ok je vais au paradis donc je ne fournissais pas de foi je croyais comme ça je savais que c'est mais comme ça la chose je ne fournissais pas d'accord je pensais que Dieu s'est révélé à moi Amen et puis j'ai fini par croire à l'existence de Jésus s'est vrai que les gens parlaient de Jésus et quand il s'est révélé personnellement à moi j'ai fini par croire Jésus est vivant c'est pas une histoire inventée c'est une réalité c'est une histoire de Dieu c'est trop vrai c'est trop vrai Amen Jésus est vivant Jésus est vivant Jésus est vivant j'ai vu plus de 30 fois comme je suis en train de voir le caméraman je vois lui 30 fois je vois j'ai vu j'ai vu comme je suis en train de voir le caméraman et lui il m'en parle et nous parlons ensemble C'est pourquoi ma foi est trop grande, c'est vraiment grand. Jésus va te guérir. Qui croit ça ? Cette histoire de foi, ce n'est pas quelqu'un qui viendra croire à ta place. Personne ne viendra croire à ta place. Tu as ta part. Personne ne viendra te distraire. Jésus existe. Jésus est puissant. Personne ne viendra changer ça. Personne ne viendra changer ça. Jésus est puissant. Il m'a délivré. Au moment où personne ne pouvait faire quelque chose. Personne. Les scientifiques ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient rien faire. Pour rapport à ma situation. Mes propres parents ne pouvaient rien. Ils n'avaient que les yeux pour me regarder. Ils ne pouvaient rien. Même moi, je ne pouvais rien. Mais je ne pouvais rien faire. C'est comme à parler de Jésus. Et j'ai fait une expérience personnelle. J'ai fait une expérience personnelle. J'ai besoin de faire une expérience avec Jésus. C'est que tu n'as jamais eu une expérience. C'est que tu n'as jamais eu une expérience. C'est pourquoi il n'y a rien. Le pouvoir est Satan. Le pouvoir est Satan. Satan est un comédier. Le pouvoir est un comédier. C'est un plaisanté. Amen. Amen. Vous croyez à ça ? Vous croyez à Satan ? Vous croyez à Satan ? Vous croyez à Satan ? Amen. Amen. David avait une expérience avec Dieu. David avait une expérience avec Dieu. Quand Goliat a commencé à parler. Il a entendu qu'on vient de parler. Et il a banalisé Goliat. Il a pris son autre job. Vous les cris de vos éléments vous effraient. Vous faites un rêve. Ça vous effraie. On dit tu vas mourir. Et tu tornes. Tu as peur. Oh la peur n'est pas de Dieu. Amen. David va banaliser. Et puis il a dit au roi. Enchantant. Laissez-moi affronter ce monsieur. Dis Amen. Laissez-moi affronter ce monsieur. Et on lui dit mais quelle est l'expérience que tu as ? Attends. On parle de Goliat ? Tu penses que c'est une question d'être à la maison ? Tu penses que c'est un problème ? Grand frère, petit frère. On te poursuit. Tu n'as pas à gérer la case. Attends. Il s'agit de Goliat. Il a 7 mètres de longueur. Il dit c'est un géant. C'est un géant. C'est pas un amusement. C'est un monstre. Quand il parle. Tout dit votre âme. Et encore. Mais David. Avec une expérience. Avec Dieu. Avec Dieu. Amen. Il dit c'est vrai. Pendant que je faisais perdre le troupeau de mon père. Il m'arrivait par moment à tuer les ours qui venaient. Et à tuer les lions. Avec les animaux. J'ai une expérience avec Dieu. Les cris de Jésus ne m'ont pas effrayé. Ils ne m'ont pas fait peur. Parce que j'avais l'internel avec moi. Le même Dieu qui m'a donné cette action. M'aidera à vaincre l'ennemi de Dieu. Amen. Il m'a aidé à m'aider à mes ennemis. Je n'aime pas que les gens qui disent. Sont nom de Dieu. C'est pourquoi je n'aime pas que les gens qui vous effrayent. Ce sont des gens qui vous effrayent. Prêtant que Dieu ne va pas vous effrayer. Il ne va pas vous effrayer. Moi j'ai eu plusieurs fois des anges. Quand un ange t'apparaît. Un ange t'a dit. N'aie pas peur. Quand tu vois un ange. Il vient et te dit. Si vous voyez. Un esprit. Il peut vous blesser dans la chapeau bourré. C'est un démon. Le Jésus allait voir un ange. Ou ne l'aiderait pas plus. Amen. Alléluia. Vous n'allez pas plus. Parce qu'il a précieux que Dieu se fait. Il vient. Parce qu'il a précieux que Dieu se fait. Il vient. Il vient. pour aller au village. Il vient encore d'Ivoire. Sinon ta maman va te manger. Parce que. Comment tu fais un rêve au lieu que le pasteur te console ? Ah tu as fait ça ! Moi mais il a vu ! Les socios ont mangé ! Et tu commences à te consoler. Le monsieur doit te consoler. Celui qui te dérange. Et tu dis au pasteur, on fait comme il dit, ah moi je n'ai pas ! C'est un agent de Satan. Il y a toujours une solution. Je vous disais la dernière fois le dimanche passé. Quand on pose des trucs en problème, la première case que nous trouvons c'est solution, n'est-ce pas ? Le résultat, n'est-ce pas ? Et puis on regarde sur la fin. Ça dit le problème là. Il y a déjà la solution. Il y a déjà le résultat. Et l'opération vient de la position. La première case qui se présente en vous, c'est solution. est solution. Et ? Adopter l'opération, après ça c'est un maximum résultat. Vous comprenez ? Ça vous dit que, il y a... La solution vient avant l'opération, n'est-ce pas ? Avant d'avoir l'opération, il y a déjà la solution. Il a pris des gaz. Donc, toute situation que je te présente avant, que vous avez eu un rêve, que vous voyez un homme de Dieu, c'est qu'il doit sortir de sa bouche. C'est le souci. Il ne va pas dire non, je ne sais pas. Viens aller prier, je vois ce que Dieu va me dire. Le pasteur est cette chose. Le pasteur est déguisé. Parce que Dieu peut l'utiliser, Dieu doit l'utiliser, Dieu doit donner la solution. Et après, tu fais peur. Tout les révélations qui vous font peur, c'est vrai, ça n'est pas arrivé que les révélations fassent peur. Mais dans la révélation, il doit forcément trouver une solution. Franchement. Une révélation, où il n'y a pas de solution, où il n'y a pas de solution, ce locultisme, c'est du fétichisme. C'est fétichisme. Ça prendra juste son rôle, il attaque. Le déboleur est juste... Tu vas voir un homme de Dieu, il ne peut pas prier pour toi, tu descends sur la Côte du Roi. Tu ne peux pas m'amener, tu ne peux pas m'amener, tu ne peux pas m'amener, mais tu n'as pas m'amener. Mais tu ne peux pas m'amener. Mais tu n'as pas m'amener. Et ils sont qui ? Qui sont eux ? Ils sont qui ? Un homme ? Tu as quelqu'un sain, il est qui ? Oui, c'est lui. Ils vont attaquer, mais c'est un homme-là. Ils ne disent rien de moi. Tu arrives, ils vont t'attaquer. Mais la bif, dis-moi, non, je n'ai jamais été attaqué. Le d'un set, il différente de la guerre. Ils ne disent qu'ils ne vaincront pas. Quand je serai avec toi, quand je serai avec toi, ou au rat, il t'amène. Il est toujours une solution. Dieu est avec toi, il est avec toi. Christ amant l'Esprit, là-bas. Christ est un homme-là. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Attaquez-moi s'ouvrir. Tu peux même attaquer me, si tu veux. Tu peux manger Jésus. Tu peux manger Jésus, tu peux manger Jésus, tu peux manger Jésus. Je ne peux pas le manger, il ne m'amener pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Or, les gens attaquent votre forme en vous disant, les conneries. Et tu oublies l'Afrique. Et tu oublies. Et tu oublies. Et tu oublies l'Afrique. Mais l'Afrique. Le jour où tu m'attaques, tu m'as dit converti. Tu sauras qu'il y a une force en moi et qu'on se déçue de cette force qui est un homme-là. La Dame, elle a été qui est venu à faire piège. Cette femme, elle veut m'attraper quand elle a abouti en bourse. Elle me prend comme un animal. Je vais manger une sauce grecque. Un peu de tigliti dedans. Ça me plaît. Et puis, il y a flakali. Et puis, il y a un peu de riz. Et surtout, l'invité, c'est qu'il y a un peu de riz à côté. Mais sinon, ce n'est pas un bon béthé. Il y a un peu de riz. Oh, c'est le groupe. Ce sont les libérias. Quand on a la mère, ma alimentation, elle me mangeait avec sa santé. Elle prend le piège. Et Dieu déchoue le piège. Il y a toujours des jours de piège. Oh, Dieu il abandonne jamais ceux qui le font en lui. Ils se sont bien présentes. Non. Tout le moyen pasteur qui vous dit, n'est pas de croire. Parce que, parce que, parce que, parce que. Et il s'arrête là, sans vous donner une solution. Soit disant que l'homme de Dieu est un sorcier. C'était un agent de Satan. Parce que tu n'as rien appris dans tout ce qu'il a dit. On va te rassurer qu'il n'y aura rien. Mais il va te soutenir. Dis Amen. Dis Amen. Tu es quelqu'un qui est puissant. Qui croit ça? Je ne crois pas que Jésus est puissant. Mais parce qu'il est puissant que je le sais. Et si l'homme qui est le plus attaqué. Il va les sorciers. Les gens parlent. Ils ne font pas ce qu'ils ont fait. Parce que nous autres, nous allons s'y tirer. Le week-end là, j'étais en septembre quand on est parti. La semaine, nous sommes allés à lever. Dans la bouche, derrière, on tourne sur le paix. On a pris la voiture, la piste. Pour gérer une situation dans le village. Après deux heures, on s'en rendait. Elles parlent, mais ne peuvent pas venir sur le terrain. Or, nous allons sur le terrain. Pourquoi? Parce que nous croyons la puissance de Jésus. Nous sommes en action parce que les tracés sont les plus attaqué. Nous savons que Jésus est fort. Nous savons que Jésus est fort. Amen. Le monsieur te l'a demandé. Arrête au village! Il faut mourir comme toi! Il faut mourir comme toi! Il dit de moi si il y a vrai, si! Il faut oublier de partir au village! Ta maison que tu as conçue, tu ne dois pas laisser! Il faut démontrer en plus bien la sorcellerie que Jésus est présent! Tout cela n'est rien! C'est tout! Qu'est-ce que tu as conçu? Tu as conçu ta maison? Non, ne consuis plus! Il est fini par ton Dieu! Si tu es fini par ton Dieu, c'est fini par ton Dieu! La rentability, c'est n'est pas de qui! En quoi tu es glorifié? Tu es qui laisse la maison? Tu as pris un chantier! En quoi Dieu veut glorifier? Tu dois l'achever! Et que ça serait témoignage! Même pour le sorcier! Amen! Il est en même temps ! C'est nous ! Alléluia ! Il n'y a rien ! Mais il est là pour attaquer ! C'est ce que je dis ! Le diable, lui, son rôle, chacun son travail ! Lui, il est là pour attaquer ! S'il n'attaque pas, il n'est pas diable ! Il n'est pas de diable ! Oui ! Il va commencer dans le combat ! Mais la victoire est dans ton camp ! La victoire est dans ton camp ! La victoire est dans ton camp ! Il y a la victoire ! La victoire est dans ton camp ! Amen ! Toutes les soeurs chichis de la Côte d'Ivoire de l'Afrique Comment manger le pauvret crassé ? Comment manger le pauvret crassé ? Ils pourront jamais ! Mais jamais ! Moi, je leur déclare la guerre ! Chaque jour, je leur éclaire l'art ! Le but, je ne m'attaque pas ! Pourquoi vous ne m'attaquez pas ? Puisse-vous m'attaquez ? Mais force et d'envie ! Amen ! C'est ça la puissance ! Il y a quelqu'un qui est la puissance ! Et, pourquoi vous regardez Sous-titrage ST' 501 ! Il y a quelqu'un d'��터! Il y a quelqu'un d' midst Sous-titrage MFP. ... 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